Bonjour, je suis Roselyne et vous écoutez Bininga Walk, le podcast sur les questions afro-féministes du collectif Moissy, produit par Kizo Studio. Bienvenue ! Bininga Walk est un podcast qui se veut être un espace féminin à la fois d'échange et d'apprentissage sur les questions afro-féministes. Son nom, Bininga Walk, qui signifie en étonne « Femmes écoutées » illustre le cadre de l'émission, intimiste, militant et affirmatif envers les femmes noires. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Bininga Walk, intitulé « L'Europe, terre d'accueil ». Nous nous penchons dans cet épisode sur la thématique de la migration des femmes noires vers l'Europe ou d'un pays européen à un autre, que ce soit par force ou par choix, de nombreuses personnes noires se sentent contraintes de quitter leur pays pour venir vivre en Europe, quitte à se retrouver confrontées à la négrophomie. Pourquoi un continent construit sur une histoire raciste et coloniale continue-t-il à représenter une destination privilégiée ? Qu'est-ce que les femmes noires migrantes espèrent accomplir en venant en Europe pour elles-mêmes et pour la communauté noire ? Nous en discutons aujourd'hui avec Esther, exilée en France depuis le Burkina Faso, et Blusso, immigrés en France depuis l'Italie. Je suis avec Esther qui nous rejoint. Bonjour Esther. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Oui, nous te présenter. Tu n'as pas dit, d'où tu viens, de ce qui est dans la vie, tu viens d'a née, ça fait que tu vis en France. Voilà, petite présentation rapide, s'il te plaît. Ok. Bonsoir. Je m'appelle Esther. Je viens du Burkina Faso. Voilà. J'ai quitté depuis 2017 dans mon pays, depuis à l'âge de 16 ans. Et donc, voilà, je suis passé par Mali, Algérie, Libye, tout ça, Italie, voilà. Et là, je me retrouve à Paris, quoi. D'accord. Wow. Ça a l'air d'être un long trajet. On va en parler. Tu pourrais nous expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles tu as décidé de quitter le Burkina Faso et est-ce que tu avais une raison particulière de vouloir venir en France ? Oui, moi, mon but, ce n'était pas de venir en France, mais je voulais venir en Europe pour pouvoir vivre mon homosexualité. Il y avait le mariage aussi, le mariage forcé. Donc, il était, bon, je ne sais pas. J'ai honte de parler de, bon, il y a beaucoup de choses intimes dedans, quoi, ouais. D'accord. Moi, je suis une footballeuse. Depuis tout petit, je joue le football. J'ai grandi avec des hommes. On est cinq. Je suis la seule fille. Je suis la dernière. Voilà. J'ai commencé à jouer le foot depuis à l'âge de neuf ans. Oui, j'ai été pris dans le quartier avec, comment je vais dire ça, sélectionner, quoi. Bon, ce n'est pas quand il dit pris. J'ai joué avec le mec dans le quartier et puis il y a une présidente qui passait. C'est elle qui m'a vu jouer. Elle pensait que j'étais un homme. Là, après, elle a su que c'était une fille. Elle m'a pris pour aller dans son club. Celle-là, j'ai commencé. J'étais tout petite, donc je ne pouvais pas jouer le championnat, mais j'ai fait l'entraînement avec les autres filles là-bas jusqu'en, voilà, que j'ai eu l'âge de 11 ans et j'ai commencé à jouer le championnat, mais en 30 minutes, 35 minutes, gens comme ça. Dans le quartier, au fur et à mesure, j'ai commencé à jouer. Je m'habillais garçonner, je suis toujours, on m'appelait garçon manqué, quoi. Voilà, mais au fur et à mesure que je grandissais, mon, comment on dit, la physique, mon corps physique, mon apparence dérangeait les gens du quartier. Voilà. À l'âge de 17 ans aussi, il y a mon père qui devrait me donner aussi un mariage parce que depuis que je suis né, j'étais promis en un mariage. Voilà, bon, je coupe, quoi, je pense pour couper, couper, pour t'expliquer parce que je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que c'est très long. Quand j'ai commencé à jouer, il y a le club qui m'a, on m'a payé à Ouagadougou là-bas dans la capitale. Et après, bon, avant d'aller là-bas, mon père ne voulait pas, il voulait que je continue mes études. Tout ça, le football, bon, ça l'intéressait, il me frappait toujours, quoi. Jusqu'à quand ils ont commencé à me sélectionner dans l'équipe nationale, il a commencé à se calmer, il était fier, mais après, j'ai raté mon BPC deux fois. Après, je suis revenu encore à Bobo, dans la deuxième capitale. Bon, là, mon style, c'était là, c'était trop, trop, quoi. Le fou, fur et à mesure, je grandissais, le fou, et puis je gagnais de l'argent. Donc, je payais les habits que je voulais, le style que je voulais. Et là, quand je reviens chez mon père, les gens du quartier, ils voient que c'est abusé, en fait. En tant que je suis une fille, je m'habille comme ça en garçon et tout ça. À un moment donné, bon, j'ai trop respecté les gens. Mais à un moment donné, je n'en pouvais pas parce qu'à chaque fois que je passe, qu'on m'insute, j'étais obligée de répondre, machin. Après, on me disait, on partait dire à mon père, je suis un poli, je ne respecte pas les gens. Voilà. Donc, à chaque fois, mon père, il me frappait. Il me frappait jusqu'à un moment donné. Il a brûlé mes habits. Il m'a dit, bon, là, il faut que ça s'arrête. Tu parles mal aux gens. À chaque fois, les gens, ils viennent, puis ils me frappent. Ils voient, ils me frappent, mais je ne change pas. C'est toujours. Donc, il a brûlé. Là, ça m'a choquée. Je suis repartie à Ouaradougou. On ne se parlait pas. On ne se parlait pas. Mais après, il a vu, en prenant de l'âge, parce qu'il m'avait promis en 17 ans. Donc, il fallait qu'il me récupère. Mais il a vu ça. Il a pris ça pour faire genre comme, voilà, tu n'as pas eu ton BPC. Donc, il faut que tu reviennes, machin, pour pouvoir continuer tes études. Non, c'était pour me donner, quoi. Tu vois. Après, bon, comme j'étais mineur, j'étais chez mon oncle. Il a contacté mon oncle. Il m'a dit de revenir. Mais j'ai dit, mais je n'ai pas envie de revenir. Mon oncle m'a dit, non, mais tu dois repartir parce que si ton père porte une plainte pour moi, voilà, quoi. Voilà, je suis repartie. Après, ils ont su que j'étais lesbienne parce qu'il y a ma copine qui venait à la maison. Après, bon, j'ai décidé de partir parce que le quartier, il m'amène trop. Le fait qu'ils vont savoir encore qu'ils sont lesbiennes, j'imagine qu'est-ce qui va m'arriver. Donc, j'ai décidé de partir. Voilà. Je vois, bien sûr, c'est compréhensible de partir quand on est au milieu de tout ça. Et puis, au final, quand même, d'avoir le courage aussi de partir parce que c'est dur. On ne peut pas vite désespérer et prendre une autre direction. Mais je suis quand même contente qu'il a eu la fin de survie et qu'il réussisse à partir. J'imagine que pour financer ton voyage, tu as pu compter. Comment tu t'es organisée ? Est-ce qu'il a été difficile ? Du coup, je suis partée avec ma copine. Et on est partout au Mali ensemble. Et elle est coiffeuse. Elle travaille dans le salon de coiffeuse. Donc, elle avait un petit sou. Moi aussi, j'avais un tout petit. Après, j'avais aussi ma moto que j'ai vendue. Ma copine a appelé un de ses amis au Mali. Elle a voulu nous héberger. Et puis, on est parti là-bas. D'accord. Et donc, le premier stop dans le voyage, c'est au Mali. Ensuite, tu as au début parlé d'autres pays que tu as traversés. Combien de pays ? Quel pays exactement tu as traversé ? Mali. Après Mali, Algérie. Algérie, Libye. Libye, Italie et Italie, France. Ok. Wow. Ça fait cinq pays. Et comment ça a été à chaque fois, à traverser ces pays ? Est-ce que, du coup, ta copine t'a suivie jusqu'au bout ? Comment ça s'est passé ? Vous avez réussi à... Non, ma copine, elle est féminine. Elle est très féminine. Donc, je n'ai pas voulu qu'elle me suive pour traverser le truc. Parce que la route, c'est dangereux. Souvent, c'est risqué d'être violée. Les femmes, la plupart des femmes sont violées sur la route. Bon, moi, j'avais des cheveux aussi. Voilà, j'avais ma coiffure. Mais quand je voulais prendre la route, j'ai coupé. J'ai coupé mes cheveux. Voilà. Comme je m'habillais, je m'instille. Donc, voilà. Souvent, ils ne savent pas que je suis une fille. Donc, je prends la route. Ils me voient en tant que garçon. Ils ne me voient pas en tant que fille, quoi. Mais elle, elle est féminine. Donc, elle ne pourra pas se cacher. Elle est restée au Mali. Au Mali, je l'ai restée là-bas. Elle, elle n'avait pas de problème. Mais moi, j'avais ma coiffure, c'était comme la coiffure des stars, quoi. Tu vois. Et puis, mon habillement, c'était, voilà, garçonner avec des guines blessées, machin. Donc, les Maliens, là, ils ne pouvaient pas supporter ça. Voilà. Donc, comme j'avais un peu d'argent sur moi, j'ai pris le billet. Ça fait 300 000. Donc, ils ne vont pas aller. Ils vont aller-retour. Donc, ça fait 300 000 francs, c'est vrai. Donc, j'ai pris le billet. Bon, je ne pouvais pas payer pour deux personnes. Donc, j'ai dit à ma copine, comme elle, elle prie, elle est féminine. Donc, elle n'a pas de problème avec eux. Elle n'a qu'à rester là-bas. Et moi, je vais partir parce que je ne pouvais pas rester là-bas. Avec leur mentalité, à chaque fois, souvent, même quand je passe dans le quartier, les enfants, là, ils courent derrière moi. « Tiens, t'es moussauté. Tiens, t'es moussauté. » Ils me disent « Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. » Ils crient derrière moi comme ça, tu vois. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas me fâcher. Si je fais un geste, les gens, ils vont me taper là-bas, tu vois. Donc, je les regardais, je les ignorais. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de partir. Même si je savais que ça allait être dur, mais il fallait que je quitte, quoi. Oui. Je vais venir en Europe pour venir parce que je sais qu'en Europe, je serai libre pour vivre ma sexualité. Donc, c'est là que je suis partie là-bas en Algérie. En Algérie, et puis, voilà, j'ai croisé le gars. Il m'a fait passer en Libye. Libye aussi, je suis partie là-bas. Ça n'a pas été ce qu'il nous a dit. Ce n'est pas ça. Il devrait nous lancer quand on est arrivé à Tripoli. Après, on nous a envoyé encore à Sabrata. Ça, c'est au bord de l'eau. Et là, quand on est arrivé là-bas, le mec, il nous a dit, dans trois jours, il va nous lancer. Trois jours est devenu trois mois. Voilà, moi, je me suis échappé, je me suis évadé. Parce qu'avant ça, j'ai pu contacter mon coxerre, le passeur. Tu vois, celui qui m'a fait passer. Il m'a dit que si j'ai pu échapper, lui, il va envoyer son talciman. Il va venir me chercher. Après ça, on est parti en Italie. Bon, je suis tombé malade. J'étais gravement malade. Arrivée en Italie, bon, j'ai fait une opération. Ils m'ont opéré parce que j'étais gravement malade. Bon, après ça, encore... Quand ça allait, je suis restée en Italie. J'ai commencé à jouer. Une équipe en Italie, là-bas, ils m'ont pris. Benevento. Après, voilà, j'ai joué là-bas. Après, il y a la directrice. D'où j'étais là, hébergée, là où j'étais hébergée, j'étais la seule fille, là-bas. J'étais dans le camp des hommes. J'étais dans le camp des hommes. Et j'étais la seule fille. Donc, elle devrait me transférer dans le camp des femmes. Mais comme j'ai commencé à jouer le foot, après, elle a vu que, voilà, ça donnait bien. J'étais très, très, très forte. Et donc, elle n'a pas voulu me transférer. Tu vois, elle a voulu profiter de moi. C'est comme si elle me vendait, elle m'échangeait. Donc, elle prenait mon argent. Moi, je jouais comme ça. On ne me donnait rien. Mais je jouais parce que j'avais l'amour de football, tu vois. Elle me faisait comprendre que sans papier, je ne peux pas, on ne peut pas me payer, machin. Donc, moi, je jouais parce que je voulais mes papiers aussi pour, voilà, pour continuer ce que je dois continuer. Oui. Mais elle, j'ai fait deux ans, là-bas, presque. Je n'ai jamais parté en commission. Je n'ai pas fait de l'entretien, ni rien. Elle rejetait. Et quand on me convoquait pour, pourquoi tu as quitté dans ton pays ? C'est ça, l'entretien. Elle l'a toujours rejetée. Elle l'envoie, elle disait aux autorités, à la préfecture, que j'étais traumatisée, que je n'étais pas prête pour aller. Mais alors que ce n'était pas vrai. Moi, je suis venue avec tous ceux, eux, tous qui sont passés à la commission. Et moi, je ne suis pas passée. Et à chaque fois, j'ai des problèmes. Et puis, on me faisait faire des trucs, là-bas, que ce n'était pas, comme si ce n'était pas. Elle m'échangeait, quoi. Elle m'échangeait avec de l'argent, tu vois. Un jour, le matin, à 5h du matin, j'ai ramassé mes bagages et j'ai pris la route pour venir ici en France. D'accord. Tout seul, comme ça. Parce que j'ai demandé le transfert deux fois. Oui, oui. Ça ne peut pas. Il faut que moi, je reste. Elle va m'exploiter comme elle veut et avant de me laisser passer, non. Ce n'est pas elle qui m'a fait venir ici. J'ai mes problèmes. Ce n'est pas elle qui m'a fait venir en Italie. Je ne suis pas son enfant. Je ne suis pas sa fille. Je ne suis pas une membre de sa famille. Donc, elle ne peut pas profiter de moi comme ça. Et puis, elle ne va pas gérer ma vie. Non, oui. Donc, je dis, je vais venir en France parce que quand même, je comprends le français, même si je ne parle pas de français, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, mais je peux m'expliquer ici. Donc, c'est pour cela que je suis venue ici. Grâce à Hervé Latapi, la France a accepté ma demande d'asile en France. Sinon, j'étais sur Dublin. On devrait me faire repartir en Italie. D'accord. C'est lui, il a tout fait pour qu'on me garde d'ici. Ici, ce n'est pas elle. Non, et puis, oui, c'est toi aussi. C'est ta volonté. C'est ta volonté de survivre, de te battre. T'as réussi à avoir la force de traverser tout ce que tu as traversé. Je ne peux même pas imaginer comment tu as pu te sentir. Tu étais partie, tu disais, à 16-17 ans, tu es partie de Murkina. C'est quand même, c'est jeune. À 16 ans. À 16 ans, oui. C'est très jeune et traverser tout ça. Et d'être là aujourd'hui à Paris avec ta famille, comme tu dis, au centre LGBTQ à Paris, c'est super. Les mots me manquent vraiment pour dire… Oui, mais je suis venue, oui, avant de demander l'asile, je suis passée au centre. Donc, voilà, je voulais retrouver des personnes comme moi. Oui. Voilà, je voulais… Parce qu'en Italie, oui, je suis partie dans une association, mais il n'y avait pas… Ce n'était pas comme ici en France, quoi. Les assos où tu vas voir beaucoup de lesbiennes, beaucoup de gays, tu vois, ils sont là, ils marchent dans la rue, tout ça. Vraiment, quand j'ai vu, ça me plaisait. Et puis, je me sentais bien, quoi. Donc, je partais là-bas à chaque fois jusqu'en… Voilà. Et après, j'ai demandé mon asile et c'est là, j'ai croisé Hervé Latapi et voilà. C'est comme ça que… Ça m'a aidé à m'intégrer ici. Oui. Après aussi, je suis partie avec les lesbiennes qui passent les frontières. Oui. Après aussi, je suis partie chez les deux gommuses. Donc, je fais beaucoup de choses avec les deux gommuses aussi, souvent. Les associations. Et est-ce que… Qu'est-ce que tu dirais ? Donc, tu m'as parlé des bons côtés d'être en France. Là, tu es assez bien installée quand même. Qu'est-ce qui a été plus difficile dans l'installation en France ? Pardon ? Qu'est-ce qui a été plus difficile dans ton installation en France par rapport aux démarches que tu as vu ? Ah, vraiment, je ne sais pas comment je vais te dire, mais quand je suis venu en France ici, au début, c'était dur, mais franchement, là, je suis bien. Oui. Je suis bien. Je suis ici, c'est un pays. Vraiment, tout le monde n'a pas la même vision. Mais franchement, France avec l'Italie, c'est comme le ciel et la terre. Tu vois ? Les Italiens, ils sont très, très, très racistes. Et là, j'ai joué là-bas, j'ai vécu là-bas, j'ai vu beaucoup de choses. Mais quand je suis venue ici, avant, moi, je ne causais pas trop avec les Blancs. Parce que je me suis dit que les Blancs, tous les Blancs, ils sont la même chose. Mais après, quand je suis venue, parce qu'on m'a donné l'adresse d'aller à quelque part, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je tournais, je tournais, il y a un Français, un Blanc qui est venu. Bonjour, est-ce que je peux vous aider, machin ? Il dit, hein ? Il a regardé. Il dit, oui. Est-ce que je peux vous aider ? J'ai dit, oui, oui, j'ai parlé avec lui, tu as vu. En Italie, tu ne connais pas quelque chose, tu vas t'approcher envers eux, ils vont commencer à courir. Tu comprends ? Parce qu'il ne veut même pas te parler. Tu rentres dans le métro, tu partes, t'asseoir à côté de lui, il va se lever. Il ne veut pas qu'il vienne s'asseoir à côté de lui. Mais ici, tu vois, il s'en fout, le mec, il vient, il s'en fout. Il va venir s'asseoir à côté de toi, voilà quoi. Tu lui dis, bonjour, pardon, est-ce que vous pouvez ? Oui, il va prendre son petit temps, il va te montrer les choses, tu vois. Et je suis venu ici, il y a beaucoup d'associations qui m'aident. Je regarde le centre LGBT, il m'aide. Hervé, il m'a pris comme son enfant. Il dit, il veut m'adopter. Il m'a pris comme son enfant, tu vois. Il y a les deux gommets, ils sont là pour nous. Voilà, l'autre jour, les deux gommets, ils ont payé des trous, les civétements d'entraînement pour moi, les civétements, les crampons, les mâches longues, tout ça. Mais je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui peut exister ici, en Europe. Je te le juge, ils ne savaient pas. Franchement, ça me touche. Donc, je suis aidée par plusieurs personnes, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui me suivent et franchement, je ne regrette pas d'avoir quitté chez moi, tu vois. Même si ma famille ne me veut pas en tant que lesbienne, j'ai une nouvelle famille qui me veut, qui m'accepte en tant que lesbienne. C'est très important, au final, même si ce n'est pas notre famille biologique, de quand même avoir une famille et des gens qui te supportent, c'est le plus important, au final, dans la vie. Des gens qui te respectent et qui t'aiment comme tu es. Et donc, pour conclure ce petit entretien, est-ce que, du coup, tu te trouves que la vie en France correspond à ce que tu espérais dans ta recherche d'un endroit où vivre et où est-ce qu'il y aurait des choses que tu voudrais améliorer ? Moi, en tout cas, ma vie en France, ici, ça me plaît. Je ne vois pas pourquoi je vais changer de ville encore. Donc, seulement j'attends ma réponse à l'OFPRA. L'OFPRA, j'ai fait un entretien. Pourquoi tu as quitté ton pays, machin ? Après, ils vont voir si ils vont te donner la protection internationale. Donc, je suis passé là-bas, j'attends toujours. Ça fait maintenant quatre mois que je suis passé en septembre. Donc, on est en décembre. Donc, j'attends toujours la réponse. Voilà, j'attends. Je n'ai pas de passeport. Je suis passé par l'eau, sur la mer pour venir. Donc, je n'ai pas de passeport. Donc, pour faire la licence, il faut un passeport, soit la carte de séjour. Mais moi, je n'ai rien de tout ça. Donc, du coup, la fédération a rejeté ma licence. Donc, je suis là, je vais faire encore une année blanche parce que je n'ai pas la carte de séjour. Donc, pour le moment, je suis là, je n'ai pas le droit aussi à faire des formations. Je suis là, je suis à Varabonu, à Paris. C'est triste. Bon, je voulais continuer aussi mes études. Ils m'ont dit encore, il faut la carte de séjour. Donc, je n'ai rien de tout ça. Donc, j'attends toujours. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudra améliorer ? Ce serait ça, l'accès à l'emploi, à l'éducation. Parce que du coup, voilà, toi, tu n'as pas envie de juste après-là. Comme tu dis, de vagabonder. Tu veux pouvoir être active et avoir une vie normale comme tout le monde ici. Voilà, je suis là. Souvent, j'ai essayé de faire plein de choses. Mais souvent, je suis déprimé. J'ai plein de choses. Souvent, ça ne va pas dans la tête, mais ça va. Tu te trouves quand même du soutien, j'espère, dans ces moments-là ? Oui, 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 oui. Tu vois, voilà, c'est ma famille. Ils m'appellent toujours. Je viens manger. Ils m'ont fait sortir. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Franchement, il me donne la joie. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Dérim, merci à vous aussi. D'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir pris le temps de nous reparler de ton parcours. Je n'imagine que c'est pas quelque chose dont on a envie de parler souvent. Dérim, merci à vous. Il n'y a pas de choix. Comment on dit merci en Bortina ? Barc ou Rousco ? Barc ou Rousco ? Oui, Barc ou Rousco ? Barc ou Rousco ? C'est dur, c'est le moré. Nous, on parle de moré là-bas. Barc, Barc, Barca. Donc, Barc ou Rousco ? Barc ou Rousco ? Oui. Merci beaucoup. Barc ou Rousco ? Oui. Merci beaucoup. Merci. Sur ce... Donc, on fait ça, on le voit. Bonjour, Rousco. Bienvenue dans cet épisode, dans ce troisième épisode de Building & Work. Pourrais-tu, s'il te plaît, te présenter en quelques mots et nous dire depuis combien de temps tu vis pour France ? Oui, bien sûr. Bonjour et merci de m'avoir invitée en tout. Voilà, c'est un grand honneur parce que je suis le podcast depuis le début et j'ai tout ça vraiment très bien fait. Merci. Je suis le podcastuse aussi, donc ça me fait plaisir. Ah, super. Donc, moi, c'est Bousso. J'ai 30 ans depuis trois jours. C'est tout récent. Et donc, je suis italienne d'origine sénégalaise. Donc, mes parents, mes deux parents sont du Sénégal, mais je suis négraine d'Italie jusqu'à mes 19 ans. Et à mes 19 ans, donc, je suis partie pour la France pour faire mes études. Donc, c'était pour la mère Asmus qui dure donc des 10 ans. Voilà. Voilà, donc, à la base, c'était pour des études et pour faire un échange d'un an. Et puis, mon contexte familial assez particulier, un peu compliqué, un peu conflictuel, a fait que j'ai pris la décision de rester en France et de continuer mes études ici. Depuis de commencer ma carrière ici et puis d'encontrer mon conjoint, voilà, qui est français, qui est donc blanc, parce que je suis une femme noire. Et nous avons une petite fille de 19 mois, qui est métite. Voilà, ça passe bien. Et je suis, en tant que carrière professionnelle, j'ai fait, j'ai travaillé dans l'humanitaire pendant longtemps, dans la défense de l'enfance et l'accès à l'éducation pour toutes et tous. Et maintenant, je suis enseignante de langues anglaises et de culture anglaise au lycée. Et j'adore ça. Voilà. Et je suis en train de faire un petit peu de langue anglaise et de diversité et inclusion en milieu scolaire. Donc, voilà. Voilà. Je suis en train de faire court. Donc, tu es d'origine sénégalais, donc tes parents sont sénégalais. Est-ce que tu saurais la raison pour laquelle on choisit de vivre en Europe et précisément en Italie ? Alors, tout commencer avec mon père, parce que mon père, il est parti en réalité un passant par la France. Et puis, il est arrivé en Italie. Il était très jeune, pareil à mon âge, donc à 19 ans. C'était un des premiers de sa famille à migrer. Et il a rejoint son frère, qu'il était aussi en France. Et je pense qu'il a décidé d'aller en Italie parce que c'était une époque où l'Italie ne connaissait pas encore beaucoup l'immigration. Et donc, il s'était dit qu'il y aurait plus d'opportunités puisque moins de population migrante. Mais par contre, je pense qu'il a... Enfin, je sais qu'il a dû faire face à énormément de difficultés par rapport au racisme et à la discrimination parce que c'était un des premiers, voire le premier noir de la ville. Donc, voilà, on part des années 60, c'est complètement une autre réalité en Italie. Et ma mère a suivi, donc après leur mariage, 20 ans plus tard. Et pour ma mère, je sais que ça a été très violent. Voilà. C'était une autre chose. Et ça le trouvait dans une réalité qui ne lui correspondait pas du tout en tant que jeune femme noire, dans une réalité très blanche. Pas du tout verte. Donc, on part des années 80, 80. Et en Italie, on n'a pas du tout le même mouvement migratoire qu'on a pu connaître en France parce que l'Italie n'est pas une puissance coloniale déjà. Donc, il n'y a pas déjà tous les descendants des colonies. Mais d'ailleurs, si tu disais que pour ta mère, ça a quand même été très violent, le réchoc des cultures, pour le coup, j'imagine. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, si bien pour ta mère et pour ton père, de ce qu'ils ont pu vivre, les difficultés qu'ils ont pu traverser tout au long de... Pour mon père, ça a été peut-être plus simple au début. Enfin, plus simple, je ne crois pas, mais différent. Déjà, c'est un homme. Voilà. Il est arrivé. Il s'est vite fait un tout petit réseau. Donc, ils n'étaient pas vraiment pas beaucoup. Ils étaient trois, quatre. Voilà, parmi les étudiants étrangers et sénégalais. Donc, voilà, c'était vraiment le tout début des migrations sénégalaises dans notre ville, à Trieste. Et je pense que c'est important de mettre rapidement en contexte parce que Trieste, c'est une ville de mer. Donc, il y a un sport. C'est à la frontière avec la Croatie et l'Est-Doménie. C'est une ville qui est habituée au passage. Mais mon père est vivoté. Voilà. Donc, ça va, ça a l'air des gens qu'il a arrêté dans la rue pour le photographier. Des enfants qui lui gâtaient la peau, qui voulaient lui pister les cheveux. Voilà. C'est quand même assez physique. Disons pas forcément méchant, mais physique. Ma mère, elle est arrivée à la fin des années 80, où il y avait déjà une toute petite communauté, peut-être une dizaine de personnes. Mais c'était la seule femme avec une autre femme qui était, elle, étudiante. Donc, c'était pas le même vécu. Ma mère, elle est arrivée à la fin des deux. Voilà. Elle tombait enceinte très rapidement alors qu'elle voulait finir ses études. Elle connaissait pas la langue. Elle avait jamais étudié. Donc, elle avait 19 ans, nouvelle mariée. Et arrachée un peu à ses études, du coup. Et voilà, c'était un mariage pas forcé, mais un mariage arrangé. Et du coup, il y a ce choc-là. Et puis, t'arrives dans un pays où tout le monde est blanc. Toi, tu ne l'es pas. T'as pas les codes. T'as pas la langue. Donc, il y a une énorme barrière. T'es invisibilisé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de solitude. Et puis, beaucoup de discrimination aussi parce qu'elle s'habillait avec les vêtements du Sénégal. Elle parlait de Wolof avec son mari. Et encore une fois, elle avait vraiment parlé des codes européens qu'elle ne connaissait pas du tout. Donc, pour elle, ça a été très difficile. Et elle a mis très longtemps pour accepter ce rôle de femme noire en Italie. Et je pense que jusqu'à maintenant, elle a du mal. Mais donc, elle est repartie. À un moment, ils sont repartis vivre au Sénégal. Pour différentes raisons. Mais ma mère, je l'ai toujours entendue, même pendant mon enfance et mon adolescence, dire « moi, je vais rentrer chez moi ». Donc, voilà. Elle ne s'est jamais sentie « chez elle en Italie ». Ça n'a jamais été une vérité qu'elle a pu appeler sa maison. Est-ce que quand même en grandissant, il y a eu des moments où tu as essayé ou tu as eu envie de rejeter ta culture sénégalaise pour être mieux acceptée ? Est-ce que tu as pu vivre ta culture sénégalaise, d'ailleurs ? Et dans le cas où tu aurais voulu... Sinon, il y a eu des moments où tu as eu envie de te séparer de cette culture. Tout à fait. Je pense qu'en tant que fille d'immigré, surtout dans un pays où l'immigration est si récente, parce que moi, je suis l'une des premières à être née dans ma région. Donc, ma génération est vraiment la première à être née sur le sol italien. Les autres, ils sont arrivés. Donc, pour moi, du fait qu'on me rejetait tout le temps, cette italianité, que pour moi était tout à fait naturelle, et qu'on me renvoyait à quelque chose que finalement je ne connaissais pas, parce que le Sénégal, c'était le pays des vacances scolaires, et le pays qui était dans la maison. Parce que par contre, du moment où j'ouvrais la porte de chez moi, c'était le Sénégal. Voilà. D'ailleurs, c'était le sol. Par la musique, la cuisine, la télé, la radio, la prière, parce que mes parents sont très religieux. Là, c'était le Sénégal. Mais du coup, c'était toujours quelque chose qui m'a envoyée à être dans l'autre case. Ça a été une grande souffrance pour moi. Ça a été très violent pour moi. J'en ai énormément souffert. Ça m'a provoqué aussi des débuts de troubles mentaux, parce que c'est difficile, quand tu te construis ton identité, d'avoir une partie de ton identité qui était niée, ou qui était un peu faite. Et en fait, c'était toujours, c'est les autres qui me disent qui je dois être, et c'est jamais moi. Et je pense que c'était aussi une des raisons de ma migration. Enfin, je voulais juste pouvoir être moi-même, aimer découvrir en tant que moi-même. Et donc, par tes études, par Erasmus, tu es venue en France. Est-ce que tu as choisi la France par rapport au processus que tu voulais suivre, ou est-ce qu'il y avait une curiosité de la France ? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir la France pour tes études et finalement pour y vivre ? Alors, déjà, il faut dire que moi, j'avais beaucoup de familles en France. Donc, la France, je la connaissais un tout petit peu. Et j'ai choisi la seule ville Erasmus où je n'avais pas de famille. Que je voulais être absolument seule et enfin retrouver, enfin prendre le temps de me connaître. et de comprendre qui j'étais. Voilà, j'étais vraiment dans une tête d'identité, je pense. Maintenant, avec le recul, je me rends compte. À l'époque, je me disais juste je vais avoir de la liberté pour pouvoir sortir quand je veux, parce que je veux. Je ne vois personne qui va raconter à mes parents qu'est-ce que je fais. Voilà. Mais avec le recul, je pense qu'il y avait vraiment ce désir très fort de pouvoir me découvrir. Et puis, j'ai choisi la facilité parce que je parlais déjà la langue. Donc, je connaissais la langue française. Moi, j'avais déjà tout le temps compris par le parcours de mes parents et de ma mère que je ne voulais absolument pas souffrir de l'invisibilité due à la barrière de la langue. Donc, je n'avais pas envie, très simplement, de galérer. Voilà. Mais me mettre tout de mon côté pour être plus à l'aise possible. et j'ai choisi Nancy. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une toute petite ville de Lorraine, un peu perdue. Mais c'est une ville très, très belle. Moi, elle m'a beaucoup donné. Et je la chérie beaucoup dans mon cœur. Je suis restée trois ans. C'est vraiment la ville où j'ai commencé ma construction en tant que femme. et même si ça a été très difficile, j'ai adoré cette ville. Donc, j'ai choisi la France plus par facilité, je voudrais dire, que pour autre. Voilà. J'étais un peu flémarde là-dessus. Toutes les raisons sont bonnes, au final. Donc, tu disais juste un temps que ça a été quand même très difficile par rapport à ton expérience du racisme que tu as pu vivre en Italie, celui que tu as pu vivre en France, à Nancy et autre part où tu as pu vivre. Est-ce que tu dirais qu'il y a des différences et quelles sont-elles ? Ah oui, oui. Il y a des énormes différences parce que, comme je l'ai dit, en Italie, ce n'est pas un racisme historique. Ici, en France, c'est quelque chose qui est plus radiqué, qui est plus subtil et que, par contre, je perçois plus parce que je ne suis pas chez moi. Donc, je fais plus attention. En Italie, c'est plus un racisme de tous les jours. Si c'est des attaques racisme, ça va être quelque chose de très violent auquel je peux réagir parce que dans les sociétés, je vais me sentir légitime à réagir. Ça va être vraiment de s'alegre, de rentrer chez toi. Voilà. Ça doit être des attaques verbaux. Alors qu'en France, j'ai appris à reconnaître les microagressions racistes. En France, quand je dis que je suis italienne, c'est ça. À la limite, on me demande un papier. Voilà. On peut... En France, c'est plus du racisme systémique. Donc, j'ai dû galérer à trouver un appart. J'ai galéré à trouver un lot. Je ne mettais plus la photo sur le CV. Voilà. C'est se moquer de mon accent parce qu'au début, j'avais un accent italien, mais que, par contre, je ne pouvais pas être italien. Je pouvais être tout italien. Ça devait être quelque chose d'amérique pour que ça corresponde avec ma tête. Et alors qu'en Italie, les microagressions existent, mais je me rends compte vraiment que depuis très peu longtemps, parce que je fais plus attention, maintenant que j'ai appris à les trouver et à les comprendre en France. En Italie, c'est quelque chose de plus sournois et plus violent en même temps. parce que je me rends compte petit à petit. Mais sinon, du fait que c'est chez moi, je pense qu'une partie de moi va lui me protéger et jamais se rendre compte du racisme que je suis. Alors qu'en France, je n'ai aucun souci à cadrer ce qui se passe. Voilà. S'il y a quelqu'un qui me dit quelque chose qui ne me va pas, maintenant, je le dis. Surtout maintenant que je suis maman. Voilà. Pour moi, c'est très important que ma fille comprenne de tout de suite qu'il ne faut pas laisser passer. Et en France, ça va être, voilà, par rapport, comme je dis, mon accent, le fait que je suis italienne, le fait que je fais un métier où il n'y a pas beaucoup de représentation quand même. Donc, en tant que pape noire, j'arrive à l'école, au milieu de lui, pour faire les ménages, c'est par là, ou bien, vous êtes assistante de langue, voilà, ah, mais parce que vous êtes trop jeune, alors que je sais très bien, c'est pas vrai que je suis jeune. Voilà. Donc, oui, il y a une énorme différence et je pense qu'en France, j'ai construit mon identité raciale aussi et ça me aide maintenant à réagir en Italie. Donc, oui, c'est plutôt ça. Il y a un apprentissage des essais. Je me retrouve quand même beaucoup de... Je me retrouve beaucoup en toi. Comme toi, pareil, je viens d'avoir 30 ans. J'ai vécu en Angleterre et en Allemagne et ça a été très formateur aussi. L'Allemagne, c'était ma recherche et mon identité. L'Angleterre, c'était l'apprentissage d'être noire parce qu'en Angleterre, c'est plutôt à Londres avec les communautés noires et très vivantes et présentes et a le droit de s'exprimer. C'est quelque chose que sous mes attitudes que j'ai ramenées ici en France et comme toi, je m'affirme par ces apprentissages hors France. Ça ne serait pas européen. Je comprends. Je pense que oui, d'être nombreuses et nombreux à avoir un parcours similaire et un vécu similaire. Je le dis maintenant pour les personnes qui nous écoutent, si elles se reconnaissent. Si elles se reconnaissent de nous en faire part plus tard. Je pense que tu connais un petit peu ta réponse, mais ça tombe jamais. Est-ce qu'avec le recul, maintenant que tu es installée en France, maintenant que tu avais migré en France, est-ce que tu as des regrets ou de la marquine par rapport à cette décision ? Alors, oui et non, par la vérité, parce que je ne regrette rien de ce que la France m'a donné, dans le sens où, comme je dis, j'ai une histoire familiale qui est très difficile et qui m'a beaucoup pris. J'ai eu longtemps, j'étais longtemps en souffrance psychiatrique. À cause de ça, il y a eu beaucoup de violences pendant mon enfance et je pense que c'est aussi un résultat de ce que mes parents ont pu vivre. Je pense que le point racial et le traumatisme, ça s'est passé entre nos générations, sauf que moi, je n'étais ni armée pour le comprendre et en fait, je n'ai pas vécu la même chose parce que moi, j'étais quand même très bien armée. Donc, mes amis, c'est aussi de tampon de tout ce qui pouvait être, le racisme aussi et c'est pour ça que je leur suis très reconnaissante que voilà, on a eu très bel rapport jusqu'à maintenant, très belle relation. Donc, je ne regrette pas d'être venue en France et d'y être restée parce que j'ai rencontré mon conjoint, j'ai eu ma fille, j'ai créé quand même une carrière que je n'aurais pas pu créer en Italie. Par contre, ce que peut-être je regrette, c'est de ne pas avoir essayer de rentrer plus tôt et voir si j'aurais pu être armée maintenant à faire la même vie chez moi parce que je pense qu'une fois que mes parents sont partis au Sénégal, il y a eu aussi cette réalité familiale qui a cessé d'exister donc ce bloc que je pouvais avoir parce que pour moi à un moment c'est devenu vraiment un blocage, c'était vraiment des relations toxiques à un moment mais c'est là donc j'aurais peut-être pu essayer de rentrer et de voir. Voilà. Mais sinon, non, je ne regrette pas du tout d'être restée parce que la femme que je suis maintenant qui est militante qui est qui est voilà qui aussi qui développe ses projets personnels et tout n'aurait pas été la même sans doute si je retournais en Italie dans ma famille avec un terrain connu donc je ne regrette pas. On en a parlé brièvement mais enfin brièvement on en a déjà parlé mais grosso modo tu as trois cultures même pas grosso modo tu as trois cultures je suis italienne je suis sinégalaise et maintenant tu es aussi française comment tu jongles les trois et est-ce que est-ce que c'est difficile de faire accepter aux autres ces trois cultures que tu portes ? Alors moi pour jongler j'ai mis du temps dans le sens où c'est vraiment un exercice qu'il faut apprendre parce que enfin je vais dire quelque chose de très cliché mais j'essaie de prendre les meilleurs des trois surtout maintenant encore une fois que j'ai une petite fille pour moi la transmission est très importante donc moi ma soeur je veux que elle se sente aussi italienne qu'elle sente l'importance de ses racines sénégalaises et qu'elle comprenne son identité française mais pour ce faire il faut que moi avant je sois dans la capacité de le faire pour moi-même donc c'est un vrai exercice que je fais j'essaye de prendre le meilleur mais aussi deux fois de comparer et de glisser facilement entre une culture et l'autre et maintenant j'y arrive à peu près voilà ça peut être dans la vie de tous les jours ça peut être dans la cuisine dans la musique dans les lectures dans les amitiés et en même temps je pense que par rapport à l'extérieur c'est toujours pas accepté parce que comme j'ai dit en tant que femme noire tout le monde se prend la permission de me dire une histoire qui ne m'appartient pas et donc il s'en fiche en fait de savoir d'où je viens je suis noire donc je suis africaine voilà et c'est tout et j'ai un accent mais encore une fois ça peut pas être un accent européen parce que ça colle pas donc je peux avoir de petites expressions mais oui on dirait presque que j'ai caricature l'italianité alors que c'est ce que je suis donc je dirais qu'il y a un vrai problème avec l'extérieur avec l'extérieur de temps les gens qui me voient et ils se font une image et si cette image ne colle pas avec ce que moi je suis et ce que moi je démontre bah là il y a tout de suite un petit conflit qui se crée parce que bah ils ont ce stéréotype là dans leur tête et si ça ça ne matche pas bah ça ne va pas le faire voilà donc moi j'ai fait au mieux j'essaye surtout de m'instruire de plus en plus sur mes trois cultures parce que encore une fois l'idée c'est de les transmettre à ma fille donc si je ne les connais pas je ne peux pas le faire et et puis je crois que par rapport à l'extérieur maintenant je parle vraiment enfin je me bats voilà je n'hésite pas à hausser le ton je n'hésite pas à mettre les mots sur ce qui me fait sans forcément entrer en conflit mais vraiment en m'expliquant que bah là vous me dites ça ça me fait mal parce que il y a ça derrière j'aimerais bien que vous compreniez que cette réalité c'est ma réalité pour qu'on puisse construire une relation bah dans la durée et dans le respect donc j'essaye de ne pas rentrer dans les conflits parce que je ne crois pas enfin j'ai eu trop de conflits dans ma vie et j'en peux plus donc je veux m'instruire comme ça mais j'hésite quand même pas à mettre les points sur les i et à faire comprendre que bah ma réalité c'est mon histoire et qu'elle m'appartient et que j'ai le droit de vous la partager vous avez le devoir de l'accepter oui si je veux comment cette réponse et donc en fait je te posais cette question parce qu'aussi on peut dire que ça on s'appelait sur le concept d'afropéanité d'afropéanisme donc qui dégne le fait d'être une personne noire en Europe c'est quelque chose commence à utiliser à être elle commence à être utilisée de manière plus marginale dans les médias etc est-ce que une visette de votre table que tu penses qu'il est possible de construire une identité une communauté noire européenne et si oui comment dirais-tu qu'il faudrait s'y prendre moi je sais pas s'il y a une formule magique en vrai je crois que ça dépend vraiment du vécu de chacun personnellement afropéen enfin afropéenne pardon c'est un adjectif que je commence à décrire depuis pas longtemps jusqu'à maintenant je me voyais plus comme afrodescendante parce que je suis sur trois pays encore une fois il y a trois cultures et mes parents aussi dans leur famille a beaucoup de migrations donc je me voyais comme afrodescendante et afropéenne maintenant je le revendique aussi parce qu'effectivement je me sens je me sens européenne voilà c'est une valeur dans laquelle dans laquelle je peux croire mais je vais pas la revendiquer jusqu'à me battre pour je pense voilà je pense que mon première valeur c'est l'afroféminisme l'afrodescendante le fait d'être afrodescendante aussi mais en tant qu'afropéenne en termes propres c'est vraiment très récent pour moi c'est une réflexion que j'ai amenée jusqu'au bout je pense qu'ils me font encore un peu de travail dessus pour pouvoir en parler même avec d'autres personnes je crois que tout simplement se sentir partie du territoire européen ça en est une première clé donc c'est une première étape et puis se sentir se sentir africaine surtout donc avoir conscience de sa propre identité raciale c'est très important avant de revendiquer le fait d'être européenne parce que sinon ça peut pas coller avec ça peut pas coller voilà ça peut pas exister en même temps mais personnellement voilà je me sens pas encore là donc je me sens pas à dire il faudrait faire ça il faudrait faire autre chose c'est très intéressant ce que tu viens de dire par rapport au fait de dans l'acropéanisme d'avoir à accepter et de connaître la racine africaine avant de pouvoir aussi se défendre comme l'autant européen parce que c'est vrai que je je trouve que beaucoup de personnes surtout en France en tout cas c'est c'est très compliqué de pouvoir vivre le fait d'être noire en vivre sous ses origines africaines et beaucoup se retrouvent à devoir faire un choix entre intégrer donc mettre de côté ses origines et n'accepter que la culture française et du coup se sont vraiment indiqués par l'autant européanisme comme tu dis ça ne colle pas vraiment s'il y a une partie qui ne peut pas être assumée et reconnue voilà et puis pour les personnes métisses aussi je pense aux personnes métisses on n'est pas au point des Etats-Unis on leur demande sur la piste d'identité de se désigner comme noire ou blanche mais mais on n'est pas loin quand même je pense pas beaucoup ce cycle identitaire je sais que ma soeur est métisse et je suis pas dans sa tête je crois qu'on n'a pas beaucoup parlé mais je sais c'est quand même des questions qu'elles se posent et qui sont très difficiles de voir pardon je t'ai coupé non non vas-y moi je me pose pas mal cette question aussi parce que je suis une maman d'une métisse et je pense qu'on va sûrement pas vivre la même chose elle va sûrement vivre le racisme aussi malheureusement parce qu'on n'en est pas encore à être radiqués même si cette dernière génération parle plus et je suis très fière de cette génération parce que nous on n'est pas encore tout à fait là voilà je pense qu'elle va vivre d'autres choses et moi j'aimerais bien pouvoir être dans la capacité de pouvoir l'accompagner donc je me pose mon attention là-dessus et je suis d'accord avec toi c'est tellement plus complexe encore qu'elle est au juste au noir c'est trop un entre deux il y a cette variété qu'on demande toujours face à une des deux donc voilà moi j'espère avoir les capacités de l'aider mais je me pose la question aussi c'est un autre un autre combat voilà à venir et l'autosop et sinon pour finir tu 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 je crois qu'il y a dit au début dans ta présentation j'ai beaucoup d'accès par un monde du podcast Femigrantes oui qui est une seule thématique les femmes migrantes quel était son objectif pour entrer dans ce podcast alors tout est né cet été avec tout le mouvement de Black Lives Matter je pense que ça a commencé à résonner à moi de plus en plus et je me suis rendu compte cet été que c'était vraiment quelque chose de je ne sais même pas comment expliquer de viscérale en fait je me suis sentie noire et je me suis sentie particulièrement notée et de plus en plus même dans la rue je regardais d'autres personnes noires ou d'autres personnes de couleur je regardais et je cherchais le regard je cherchais cette connexion et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe voilà en fait c'est un éveil racial c'est fou et du coup j'ai fait avant tout un blog donc qui s'appelle Mama Donanera donc Mama Femme Noire où je parle justement d'être femme noire en France en Italie et surtout des femmes noires italiennes et puis avec Liliane donc ma pote qui est brésilienne et avec qui on a co-créé le podcast je lui ai proposé de faire quelque chose de plus parlant vraiment donc voilà en échangeant avec d'autres femmes parce que c'est quelque chose qui n'existe pas en fait il n'y a pas la parole des femmes migrantes il y a plein de médias qui existent pour les femmes noires enfin de plus en plus et c'est très bien mais il y a cette chose de la migration qui ramène tellement plus de choses et qui ramène aussi encore plus d'intersectionnalité que ce soit du négatif qu'il y ait du positif et je me suis dit il faut nous prendre la parole en fait enfin il faut la prendre par nous-mêmes parce que personne ne va nous la donner donc donc voilà comme dit Tony Morrison s'il n'y a pas un livre s'il y a un livre que tu veux lire et qu'il n'existe pas il faut l'écrire ça n'existait pas donc il fallait le créer et le but c'est vraiment celui d'échanger moi je n'ai pas voulu l'arrêter aux femmes noires tout simplement parce que je pense qu'en tant que femme migrante déjà on a une identité et on a quelque chose qui ne sait pas ce qui peut être en commun avec d'autres femmes migrants je pensais que le limiter à l'afroféminisme ça allait juste montrer ce qui nous sépare ce qui nous unit donc donc bien sûr que c'est une valeur que pour moi est forte enfin moi je me déclare afroféministe très fièrement mais ça ne veut pas dire que je nie la réalité des autres féministes ou je nie la réalité d'autres femmes paracisées donc je voulais voir vraiment cet échange là donc on est deux femmes racisées moi et Liliane qu'on accueille des femmes et racisées ou pas donc voilà on est une femme blanche et pourtant on a aussi des points en commun tout simplement par l'immigration donc donc voilà c'est qui a mené le projet c'est un super projet c'est un des ceux qui nous écoutent je vous encourage très fort à aller voir leur page fémigrante sur Instagram et les suivre partout où elles sont elle est aussi donc un podcast disponible et et sur ce nous allons conclure cet entretien merci beaucoup Bousseau d'avoir répondu à nos questions merci de ton témoignage et de leur partager ton histoire qui encore une fois résonne beaucoup et avec la mienne je suis sûre avec beaucoup d'autres c'est un grand plaisir je t'en prie je t'en prie c'est le plaisir et puis pour moi Kizou Studio est un studio de production militant et bénévole vous pouvez proposer vos idées de podcast ou nous soutenir en faisant un don sur kizoustudio.org Sous-titrage ST' 501